... Première session de plaidoiries devant la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, et depuis dimanche, nous travaillons sur la discrimination de l'homophobie. Et donc cela va donner lieu à des plaidoiries par pays pour présenter cette affaire. Donc, nous remercions le jury d'être présent, ils vont évaluer vos plaidoiries. Il y aura trois prix, le prix du meilleur requérant, le prix du meilleur avocat de l'État et un prix spécial du jury. Alors, tour à tour, au cours de cette matinée, les avocats vont se succéder ici à ce prétoire pour présenter deux plaidoiries. L'État et le requérant est assisté d'un avocat, d'un avocat associé qui répondra à une question donnée par le jury. Nous allons procéder au tirage au sort pour l'ordre de passage. Donc, il y a, j'ai donc six petits papiers ici. Et donc, au fur et à mesure, vous allez donc venir ici présenter votre plaidoire. Je propose que nous commencions, puisque nous avons trois heures, donc à midi, il faut avoir quitté la salle. Voilà, est-ce qu'il y a des questions d'abord, peut-être, des questions pratiques encore sur le déroulé de la plaidoirie ? Non ? Bien. Alors, donc, ce que nous proposons, c'est que l'avocat qui dira la plaidoirie, donc, se présentera ici. L'avocat associé sera assis à ses côtés et il interviendra, donc, à la fin de la plaidoirie pour répondre à la question du jury. Les assistants, voilà, sur le... Voilà, donc, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous avez travaillé toute la semaine, c'est un peu le final de cette semaine, donc, essayez de tout donner, vraiment, de vous concentrer pour faire un beau rendu, de belles plaidoiries. Sans vous mettre trop la pression, une pression juste et nécessaire pour réussir, mais pas une pression qui bloque, donc, on vous fait tous confiance pour nous offrir une belle matinée. Voici, donc, le tirage au sort du passage, ici même. Nous commencerons avec le Portugal. Nous continuerons avec la Roumanie. Nous poursuivrons avec la Bulgarie. Ensuite, ce sera le tour de l'Italie. Les avant-derniers seront le lycée de Villefranche de Rouer, la France. Et pour terminer, naturellement, le lycée français de Dunkerque. Bonjour à tous. Je laisse la parole à l'Ordre de la Défense. Mesdames, Mèbres de la Cour européenne des droits de l'homme, en première heure, j'aimerais vraiment essayer de l'opportunité qu'on se déjeuner devant le membre de cette gestion, afin de défendre ma cliente et l'élève à une heure. On a un être humain comme notre ici présente. Si, encore avec ce qui est stipulé, nous donne la charte des droits de l'homme, nous sommes tous égaux. Je vais ici contester et vous demander pourquoi ma cliente est discriminée, étant tout libre et égaux, en dignité et en droit. Pourquoi nous sommes-nous discriminés de cette manière ? C'est la raison pour laquelle je suis ici, pour défendre ma cliente. Ce n'est pas la première fois que votre cour reçoit des cas de règles étrangères et LGBT+, et bien qu'il y ait un certain nombre de changements par le monde, il y a encore, malheureusement, beaucoup de personnes qui s'en sont discriminées par l'État de leur pays, que leur n'est leur droit au monde. Ces cas précisent que je viens d'écrire, est d'une extrême importance. État, donné, démontre la faille de l'État fondlandaise également pour qu'il s'agit d'un cas qui affecte la vie familiale, qui souffrira en d'autres préjudices. Hélène est une mère et une épouse qui, en 2006, initiaient le processus de transition frétain-femme-femme-tchêne. Ainsi, il s'agit d'une identité. Cependant, au moment de changer la loi de minimisation digère d'un état civil, sa demande de refuser de l'allégation selon lesquelles il devra des abords complétifs de son mariage et une union libre réclenée partenariale. Par la loi au divorcier de son épouse, c'est là du fait que les mariages homosexuels ne sont pas autorisés en fondlandes. C'est pourquoi Marc Léon a décidé de poser une plainte à la cour adressée de Helsinki en juillet 2007, affirmant qu'une union libre légalisée n'est pas offert le pouvoir de mariage, notamment en ce qui concerne le pouvoir. Le 5 mai 2008, elle court à classer l'art et renouveler le même argument numéro, l'état civil, c'est-à-dire le mariagement effectif n'est pas autorisé par la loi fondlandaise. Par la suite, Mme Hengen fait appel à la cour adressée sur près de Helsinki, qui confirme la sentence de 3 février 2009. Elle décide que c'est fait de porter contre l'état fondlandais devant la cour européenne des droits de l'ordre en 2010. Toutefois, sa demande était rédité le 13 novembre 2012. Malgré tout, elle décide de faire appel final et non plus facile. Comme nous pouvons le vérifier, elle est nous d'autres fois incensants afin de continuer à marier avec la personne qu'elle a et vivre normalement en famille, selon sa nato. Ainsi, d'après l'article 8.0 de la Constitution de droit de l'Union européenne, quelles sont la personne, celle-ci a les droits de respect, sa vie privée, familiale, et c'est l'homme qui a été de nombreuses fois prouvé par la cour de ce tribunal, notamment avec le cas chargé coffre contre l'Autriche. Les relations et la cohabitation des couples du même sexe, vivant une union libre stable, ne sont pas rencontrées dans la notion de la vie familiale. C'est la raison pour laquelle elle a obligé un couple à divorcer pour constituer une union libre que nous parlons de la loi pour être consacrée une vieux violation de l'article 8.1, surtout le même affaire que dans la vie familiale. Ma cliente est traite de façon différente du fait d'être une femme étrangère homosexuelle, malgré ce qui est stipulé dans l'article 6 de la Constitution fondamentale, qui garantit que tout son égo fasse à la loi. L'État n'est violée pas uniquement de pouvoir le privé, mais bien, il la discrimine chaque fois que son document dit l'identification masculine révélée qu'elle est étrangère, vu l'enclorement de l'article 8 et 14 de la Constitution. En ce moment, la loi fondamentale nous l'intégrions par le changement du mariage et un partenariat registré ou une union libre. Elle préfère cette loi pour un taux de source à vie, ce qui reviendrait à l'épouser d'autres martignités matières légales, autre le fait que nous divorcions sans hors de question. Étant donné que l'énégation impose une une récréation stable et elle serait contre les convictions critiques et religieuses maintenant en cause de l'article 9. Selon ce qui est défini par la Fofallon, bien que qu'une union libre légalisé n'est bifissé pas du même droit qu'une union maritale et que mériterait d'être mis en cause. L'État affirme que la seule différence existe et qu'il s'agit d'une loi qui s'adresse uniquement au couple homo-affectif. Alors, le mariage est pour le couple être sexuel. Pourquoi différencier ces deux types de couple qui sont si nous sommes doués au moins ? plus séparés seraient une forme de ségrégation et de discrimination ce qui compte le valeur de cette structure urbaine de trois ans. Maintenant, le juge, c'est ici une preuve irréflutable de la violation inédible des droits de Mme Hélène ainsi que du valeur défendue par cette cour. Mme Hélène a reculité pour garantir ses droits et ceux de sa famille. Les dommages causés par l'étangération de sa décision sont incommensurables et nous sommes certains que ces décisions affectent sa vie familiale. Tout ce que Mme la récréante prétend est de vivre étant mère et épouse comme nous les autres couples mariés saluent le prof de sa préoccupation devant sa famille. En maintenant cette décision, notre récréante perdrait ses droits parentaux en haut chaque fois et son document d'identité en référence à sa situation transgente. Elle sera à la merci d'éviter la discrimination et l'évasion de sa vie privée. Dans ce cas, la question ne récréante pas seulement dans le fait marquant être marié avec la famille mais également dans le fait d'être privé de ses droits et d'un qu'émerge. Ainsi, les droits sont identités personnelles. Leur volant et son gouvernement n'expectent pas les droits ne sont pas explosifs dans la loi qui s'appelait bien cette raison échoue par rapport à ma cliente et plus encore à tout le foiement LGBT+. Mesdames, le juge, nous venons aussi devant vous et tant qu'avocale de Mme Hélène victimité et discrimination reforcer le fait que nous obligeons Mme Hélène et ses épouses à divorcer et vivre dans nos livres. L'État volandais lui retirera ses droits portaux. Le 23 pour adopter leur propre fond suite à leur transition mais seulement dans le cadre d'union être sexuel. Ce qui n'est pas le cas. Sa fille est un homme qui est une situation qui n'est pas acceptable et mettra en risque la sécurité de l'enfant ce qui représente une violation des règles l'article limite. En somme, notre client ne vient pas ici étant que récurrente d'une utilisation financière mais uniquement dans la doulementeur de la prise conscience de s'y souligner la faille de l'État volandaise par rapport aux droits humains qui, en le reconnaissant pas, puissent mettre un vie en péril. Pour elle, sa transition ne doit pas être mis en cause. Celle-ci n'est pas une option. C'est une question de survie et d'entendre une possible liberté de l'étant contre la transphobie constantement. Amistie l'international et le projet de loi ont confirmé leur présence. Soutenant le cas puisque quoi encore de justice puisse lui être faite afin de garantir que sa famille n'est pas attendue par des décisions transphobies et en en forme de son état. Par ça, c'est le recommand, nous invitons les membres de la Cour européenne des droits de l'homme de trois humains à déclarer l'existence de la violation de l'article 8 et 14 de la Convention et sollicitons par le même cet état follandaise de la loi de droit de la communauté LGBT plus pour protéger la vie de toutes et tous. Nous nous demandons également que notre client puisse changer son document d'identité afin de respecter sa transition et protéger sa vie privée et c'est là sa famille la transformée. Nous venons remercier mesdames membres de la Cour européenne de l'attention donnée à ces cas qui ont un impact inédit sur la vie quotidienne de notre client étant d'autres victimes de discrimination par la loi de leur pays. Merci. Merci, Maître. L'État. Madame, membre de la Cour européenne droit de l'ordre, nous, les avocats représentant l'État française, vous remercions tout d'abord madame, le jour d'opportunité qui nous est offert ici devant la Cour européenne du droit de l'Europe de nous exprimer sur les affaires de l'homophobie et de l'homophobie dont madame Hélène. commune nominier, c'est évite de justifaire la prise de position du état du pouvoir finlandais. Voici le moment de défendre des justes positions de le gouvernement fonlandais et de faire le offre des non-discrimination et son champ, c'est-à-dire, qui seront la Constitution finlandaise. Article 6, à l'unien 1er, tous les individus sont égaux devant la loi. Un article fondamental et actuel qu'il faut bien sublimer partout et autour le temps. Il s'agit alors et à présent de faire un clair appel des forces et des arguments de droit et ainsi d'explicer chronologiquement ces forces à l'origine de cette réjection. De l'état fondamentale, au recours présenté par la récorante, Mme Elena, en tant qu'ils sont victimes de la discrimination. En 2006, de ce fait, Mme Elena démane à Rourio, de l'état civil, faire modifier l'admission de son sexe à l'état civil, afin que ce dernier ne soit plus masculin. Néobrigue, mais féminine, pourtant, sa démane est résistée en motif qui, désormais, elle devra d'abord avec le consentement de son épouse, déconvertit son mariage et partenariat irregistré ou bien divorcé de son épouse, puisque le mariage entre personnes de même sexe ne sont pas autorisées en féminin. Loi de 1947, article 1er, le mariage et union entre hommes et hommes, enfin, un autre voulait pas divorcé, lui convertit leur mariage, un partenariat irregistré, prémis être deux personnes de même sexe, par la loi de Follandaise. Mme Elena décide d'introduire une action devant le tribunal administratif de Perensky. en 2007, est argumentable que le partenariat irregistré n'offre pas la même sécurité, ni pour son épouse, ni pour son enfant. Par la suite, le 5 mai 2008, le tribunal a rejeté, savément, des modifications de l'admission du sexe, puisque le mariage entre deux personnes de même sexe n'est pas autorisé. Comme on le fait noter, article 1er de la Constitution nationale, et puis l'article 8 de la même loi, le partenariat irregistré a le même effet, jour unique, que la conclusion du mariage sort d'une position contraire. Ce qui contredit, en vérité, l'article même de la conclusion du mariage sort d'une position contraire. Si contredit, en vérité, l'article même de l'article avant est entre part rassuré lentement. Madame Elena, celle-ci décide, ultérieurement, de conclure sa transition des êtres, des gènes, en septembre 2009, et réaliser une opération psychologique de conversion sexuelle. Or, si est-ce que c'est à ce moment que ce s'étant discriminé, selon son avis, elle introduit une requête contre Follin devant la Cour européenne du droit de l'ordre en 2010. Cour alors, qui a tout de même réjecté sa requête, et conclut, final et justement, à la non-violation des sons des rois garantis par la Convention. Nous ajoutons, par la part à l'Europe, et qui concerne le droit comparé au niveau des décisions déjà tenues, dans les autres pays, du Conseil de l'Europe. Et en défense, notre client accusé, l'État français, qui nous devons citer que l'arrêt de la CED, Chaud et Kof, et en Autriche, Chappan et Chappentier, et France, font de la non-violation des droits des référents dans le cadre de cas similaires, et constituant son accru, d'où, des accruins des juridices privés, en faveur du gouvernement Follandaise. De ces forces, qui sont le mariage, ou le papaya, d'offres et de l'effet, toujours est registré, selon les modalités fixées par la loi. Article 1er de la loi hollandaise. Nous venons d'éventure, même que de la Chambre, de la Cour européenne de Troyes-de-Léon, et du cabinet d'avocats représentant l'État hollandaise. Insistit vivement, afin que le partenariat est registré, garantisse par la loi, le même effet juridique, selon l'article 8 de la Constitution citée, et qu'il est vraiment, en raison de cet article, que l'État hollandaise, ne peut pas être accusé de discrimination des droits de l'homme, garantie par la Cour des Sous. Et autre, Madame Elena, a fait une chose personnelle qui ne menace à aucun des effets juridiques d'une partenariat. Mais, en Finlande, d'où fait, ou d'où on, ne pouvons, et en tout cas, être mariés. Ainsi, la conversion sexuelle, requierait nécessairement la conversion du mariage et partenariat irrésisté. Et sans notre client, l'État hollandaise, faut trouver éliminé cette accusation contre lui, parce qu'il n'est pas possible d'ignorer au sous-passer ni la loi, ni la morale nationale, ainsi justement protégée, et que l'État lui a offert une solution pour salvaguarder son union malgré, son union des commerces sexuelles, sous son mariage. En raison de ses ordres humains, nous invitons la Cour européenne à déclarer qu'il n'y a pas une violation des droits de Mme Erénard au titre de l'article 14 de la Cour européenne. Et nous vous remercions pour conclure Madame, Monsieur, Madame, pardon, le jour d'attention portée à l'allemand de l'État hollandaise au trajet de cette manière bien-intendue et justement. Merci. Bien, je voudrais m'adresser à l'avocat de la défense. Vu que l'État ou le valandais offre au couple la possibilité de sauvegarder leur union et leur droit juridique en ce qui concerne cette nation par la suggestion de changer leur mariage en partenariat enregistré, pourquoi n'accepte-t-il pas cette opportunité ? Madame la Présidente, Madame la Jules, la couple, Hélène Salletouze, réaffirme que l'union du matrimoine est toujours aussi heureuse qu'au premier jour et, en plus, qu'elle ne voulait pas dire c'est pas seulement un motif sentimental, mais aussi car le partenariat n'est pour qu'un fils en l'homme ou un avis, elle est même sécurité qu'au mariage, surtout pour l'uniforme. En plus, le mariage a aussi une connotation espirituelle et sacrée que ne ne voulait pas détruire. Cette position du gouvernement folandais vise ainsi même de l'autre droit protégé par la convention européenne des droits de l'homme. Merci. Merci. Je voudrais encercer à l'État. Je voudrais demander à l'État phalandais pourquoi a-t-il pris une position telle qu'en définitive et en plus peut-être discriminatoire vu que la CMDH, article 14 et même la Constitution phalandais dans son article 6 alinéa 1 prévoient le droit que tous les individus sont égaux devant la loi. En effet, vous avez bien noté. Mesdames, les juges, c'est qu'elle édite la commission sur ce sujet. Mais la Constitution philandaise souligne que le mariage ne peut se serebrer qu'entre un homme et une femme. Article 1 loi 1987 Le mariage est l'une union entre un homme et une femme. C'est pourquoi la demande du couple a été rejetée aussi par le tribunal administratif d'Helsing de faire modifier la mission du sexe de l'ENA au bureau de l'État civil d'Helsing. Tout de même, la Cour administrative sous-premise de Helsing et la Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme ont aussi rejeté en 2009 et en 2012. Ça a été en conclut à la non-valuation de ces droits garantis par la Convention. D'ailleurs, selon la loi finlandaise 2001, le partenariat enregistré a le même droit qu'un homme mariage dans la loi finlandaise, article 1er et article 8. Merci de votre attention. Merci. Je vais demander à la Roumanie. à la Roumanie. Merci. 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 La partie derrière, c'est pour la voir bien de face, parce que là vous serez de côté, si tu veux faire des photos pour la vidéo, je pense que toi derrière, je ne vais pas se dire au moins. Bien, je vais appeler l'advocat de la Défense à la barre. Madame la Présidente, les jugeux. Elena Aquinette a l'occurrence d'une femme transsexuelle. Elle n'est des sexes masculins, son nom était Ulrich, il a épousé une femme, ils ont une fille. En accord avec sa femme, Ulrich décide de ne pas mettre une transition de gêne et subit une intervention de conversion sexuelle. Ulrich a changé de nom, il est devenu Elena. Madame Aquinette a demandé que ces documents personnels reflètent sa nouvelle identité, d'où elle est connue par les droits finlandais et les droits internationaux. Les autorités finlandais ont refusé de modifier les documents au moins qu'ils acceptaient convertir le mariage en partenariat enregistré. Madame Elena Aquinette vivent un mariage heureux et une fille ont décidé de préserver le mariage. La requérante, c'est prêt d'être forcée en l'implication des droits internes, a choisi entre les droits fondamentaux garantis par la condition commission, à savoir son droit aux déterminations sexuelles et son droit aux déterminations mariées, ce qui est obligé d'un effet renoncer à l'un d'eux. Le gouvernement prétend pour la législation relative aux divorces obligatoires nécessaires afin de préserver le mariage en tant qu'institution réservée aux personnes à l'implication sexuelle. La requérante, la requérante, saisie en juillet 2017, le tribunal administratif des signes. Selon elle, un partenariat a enregistré notre préparation de sécurité pour le mariage et notre souffrance dans une situation différente des enfants dans le mariage. Le 5 mai 2008, sa demande est rajoutée par le tribunal qui est estimant notamment que la décision était par contre l'article 6 de la constitution de partenaires de même sexuelles ayant la possibilité de bénéficier au regard du droit de la famille pour protection en partie comparable à ceux offerts par le mariage. L'exiger le divorce, forcer la croix disproportionnée, est constitué une ingérence dans les droits à la vie privée et familiale de la requérante. Madame la présidente, le député du jugement de l'Europe pour l'administratif ce BMP-7, la qu'elle confirme le jugement par l'arrivée du 3 février 2019. A l'économisé, le voie à leur courroux en terre et qu'elle décide d'un coup d'autorire une requête contre la Finlande du voie à la Cour européenne des droits de l'ordre en août 2010. Elle considère que l'ingérence, vous suivez, vous légitimez, vous considérez la protection de la santé et de la morale et des droits et libertés d'autrui. La requérante, je préviens sous l'angle de l'article 8 de la Convention, les pouvoirs, obtenir la bonne déclaration de ce nouveau sexe transformé, son mariage en partenariat enregistré. Il y a une bonne violation de son droit et la route privée et familiale. Nous soutenons que l'obligation de divorcer imposée par la loi sur les personnes transsexuelles constitue autant dire disproportionnée à ce droit de coloratique de l'histoire. Madame Elena Ekinet ne peut pas sacrifier son mariage et le donne dans une situation très difficile de changer d'assez discordance entre l'argent et l'inscrit dans les documents d'entité et les aspects que les personnes âgènes ont le droit et ont été. Nous avons déjà valorisé, par rapport à la Bible 8, la protection du mariage ne serait une justification suffisante ni objective pour une discrimination. Madame Elena Ekinet fait l'objet d'une discrimination puisqu'elle risque la dissolution de son mariage à 4 Saint-Jean. C'est son mariage, par rapport à la Bible 8, la réunil des années 2000 et 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 la réunil des années 2000. De maillage de Madame Akinet a résister au repris de la vie pour les fiches de Té. Madame Aquiné est une épouse, reste, liée dans un mariage qui devait exister jusqu'à la fin de l'œil. Madame de Jurjean s'est dévoilé le mot de mine pour définir les statuts légaux de mariage. Elle n'a pas considéré qu'elle ne devait protéger ce genre de couple. Pour toutes ces raisons, nous invitons l'accord de réparer qui a en délégation de droit, Madame Aquiné, au titre de l'article 8 et de lui accorder la satisfaction équitable qu'elle réclame. Merci. Merci, Mette. J'appelle à la barre le retour au fond de l'État. Madame la Présidente, l'État de Jurjean. Dans une société libérée et démographique, chacun a les droits à la vie privée et familiale. Je vais d'abord vous exposer le fait. Pour l'État à naissance, on va épouser aux femmes, avec laquelle est-il un enfant. En 2016, il change de prénom auprès du bureau d'État, l'arrivée civile et cinqui, pour s'appeler et faire correspondre à sa nouvelle identité, déjà avec un prénom plus féminin. Ce changement de prénom ne nécessitant pas de demande d'autorisation au père de l'État civil, il s'agit pour lui de faire l'ensemble des déclarations à l'Amélie, sa demande de faire modifier la mention de son sexe à l'État civil, afin que ce dernier ne soit plus masculin mais féminin, et rejeté au motif qu'elle doit d'abord, avec le consentement de son épouse et épouse, convertit son mariage en partenariat un registre. Le 5 mai 2008, le tribunal rejette sa demande de modification de la mention de son sexe à l'État civil, pour la même raison qu'il s'est retenu par les bureaux d'État civil. Le mariage entre personnes de même sexe n'est pas prévue par la loi finlandais. En 2001, par entrée en vigueur de la loi sur le partenariat à l'extrait, on a essayé de justifier l'effet par article 8, qui prévaut que le partenariat civil ait les mêmes effets juridiques à la conclusion du mariage. Cela donne, pour vous plaît, le même sexe devoir et vos devoirs et que nous, officiellement, les relations en tant qu'institution légale. Le mariage restait en parlant d'une institution entre hommes et femmes, comme est réclémenté par la loi sur les mariages. Dans la présente espèce, l'autorité administrative gouvernementale soutient que, à nouveau, le sexe de la récurrence ne pourra pas entrer en crise dans la résistance civile. La présente affaire concerne la demande de la récurrence en confirmation de son jeune. Elle ne veut pas que son mariage soit modifié. Pour ce qui est la violation de l'article 8 de la Convention, la récurrence allait que la législation l'oblige à choisir entrer son droit à l'ordre de détermination et soit droit au mariage. Toutefois, dès lors que la conjointe a donné son consentement, le mariage se transforme ex-légé, un partenaire enregistré. Le gouvernement a souligné que l'idée de l'engagement et de la responsabilité qu'un autre Etat matrimonial soit attendu des relations nôtres que celles entre hommes et femmes. Le gouvernement expose qu'il n'y a toujours pas de consensus européen sur le point de savoir s'il faut ou non autoriser la continuation du mariage après la reconnaissance juridique du procès d'un conjoint transsexuel opérer ou autoriser les mariages homosexuels. L'Etat doit jouir d'une ample image d'appréciation à un métier et avoir la possibilité de réglementer les effets du changement du sexe sur les mariages préexistants. L'Etat accorde le respect de la vie privée et familiale et de la végaine. Si elle obtient satisfaction, il en résulterait, en pratique, une situation dans laquelle des personnes de même sexuelle est réunies par les mariages. Or, actuellement, par les droits n'existent pas en femmes. L'article 8 de la Convention ne peut pas être compris comme imposant au Etat contractant l'obligation d'ouvrir les mariages recouplés homosexuels à voir l'écrasse Charles Pécoff contre Autriche 24 juin 2010. Les droits femmes offrent actuellement à la récréant plusieurs options. Premièrement, l'intérêt peut opter pour conserver ses liens maritaux. Dans le système fanat d'un mariage de garçons contractés, une histoire de personnes de sexe opposé n'est pas annulée ou disait au motif que l'un des époux, après avoir subi une opération de convention sexuelle, serait le droit d'être des mêmes sexes que son conjoint. Deuxièmement, si la récréant souhaite s'assurer à la fois la reconnaissance juridique de son neveu sexe et une protection juridique de sa relation avec son épouse, la législation finlandaise permet la transformation de son mariage que l'un partenaire enregistrée, s'y sont épousés consens. Enfin, les droits internes offraient une troisième voie à la divorce. Cette voie est ouverte à la récréante, comme à toutes autres personnalités. Contrairement à la thèse de la récréante, le gouvernement ne l'oblige pas à divorcer contre son gré. Au contraire, les droits famins laissent assez si toute liberté d'usure en ont cette possibilité. Le gouvernement estime qu'il n'y a pas de violation de l'article 8 de la convention. Le gouvernement relève que la récréante n'a pas été traitée différemment. En ce qui concerne la protection juridique, l'Etat famanaise a considéré les partenariats civils comme une option valable dans cette affaire. Le gouvernement a considéré qu'il existe une relation raisonnable et des proportionnalités entre les mariages et les partenariats enregistrés. Nous invitons à la Cour de nous dire qu'il n'y a pas de violation de l'article 8 de la convention. Merci. Je voudrais m'adresser à la Défense. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Je vais poser la question. La récréante soutient que l'obligation de diversité intensée par la loi pour les personnes transsexuelles constitue une atteinte inutile et disproportionnée à ces droits déclant de l'article 8. Pouvez-vous développer vos arguments ? Madame la Présidente. Madame la Jolie. Premièrement, la récréante estime que l'association obligatoire de Surmania s'est paré possible de l'abdomen des droits de la Convention. La récréante est sur l'aide de son recours au prépôt pour les contrats de majeurs à deux pieds, inspirée d'une forte valence religieuse qui s'est révélée d'autres et s'éduit d'une relation à vie, et elle ne serait disponible à renoncer à leur mariage en aucune circonstance. Deuxièmement, la récréante a mis que la chambre n'a pas accorté suffisamment d'importance de son droit à l'autodétermination sexuelle. L'absence de reconnaissance juridique de son jeune prominent aurait de profondes implications dans la vie quotidienne. Par exemple, chaque fois qu'elle fait un voyage avec son parcours actuel, elle serait le contrat d'acheter ses billets d'acteur à prime de toute amontion. Troisièmement, elle se défend de chercher à consulter l'importance de la protection du mariage intersexuel, mais elle considère qu'il exigeait des votes pour qu'elle puisse obtenir l'autodétermination juridique de ce genre constitue pour l'état à un mariage à l'égal et d'opportuner d'acteur sur l'objectif. Merci. Merci. Je voudrais m'adresser à l'État. Par rapport à la législation finlandaise, la Cour constate que le droit finlandais offre actuellement à la requérante plusieurs options. Pouvez-vous développer ces options en vous appuyant sur le droit interne, s'il vous plaît ? Mesdames le Président, Mesdames le Jury, tout d'abord, en Finlande, le droit de un mariage de 1847, stipul que le mariage est minuant entre un homme et une femme. Contrénuant la situation qui prévot dans d'autres pays, un mariage préexistant nul ne peut pas être annulé ou dis-un annulé latéralement par les autorités interne. En plus, le droit finlandais dit qu'une éventuelle transformation du mariage en partenariat enregistré n'aurait aucun effet sur le lien filiation paternelle entre la requérante et sa fille. En élaborant ce cadre juridique, le législateur finlandais a choisi de réserve le mariage au couple heterosexuel. Cette règle, nous souffrons d'une exception. Il risque donc que la Cour a déterminé sur le système finlandais repose vos critères de proportionnalité. Merci. Merci. Nous allons appeler la Brigadier. Merci. 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 Madame la Présidente, le juge, elle est une ethne, il a récurrent et née du sexe masculin. Son nom était Ulrich. À 16 ans-là, elle est posée une femme et une femme et une femme et une fille. En accord avec sa femme, on risque d'ici tant de même une transition du genre et subi et une intervention d'une conversion sexuelle. Par conséquent, oui, je changeais de nom pour le détenir de l'énage. Madame Hélène 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 aimerait que ces documents fonctionnels refaits sur une nouvelle identité, droit à l'augmenter par le droit finlandais et le droit international. Les autorités finlandaises ont refusé de manipuler les documents au moins qu'ils n'acceptent de convertir leur mariage en partenariat enregistré parce que le mariage entre personnes du même sexe n'est pas autorisé en prenant. La récurrence supplénable est refusée en application du droit interne à choisir entre deux droits fondamentaux garantis par la Convention, à savoir son droit à l'autodétermination sexuelle et son droit à rester marié, ce qui l'obligeait, dans le fait, à renoncer en indépendant. Pour l'oubliot d'État civil, dès lors que l'opposé de la récurrence refusait de donner son consentement à la transformation de leur mariage en un partenariat enregistré le nouveau sexe du régionalisé ne pouvait pas être inscrit ou enregistré l'État civil. En juillet 2007, la récurrence s'adresse sur le tribunal administratif de Helsinki supplénant que la dissension de son épouse lui refusait son consentement à la décision parfaitement légitimement aux yeux de la récurrence bisquitue du préféré de rester marié. Un divorcé doit regarder à l'écontre des convictions religieuses de couple. En plus, un partenariat enregistré n'ouvrait pas la même sexe de sécurité qu'un mariage et mettrait sa fille dans une situation différente de celle des enfants ou dans le mariage. Le 5 mai 2008, cette demande est rajoutée par le tribunal qui estime que la décision n'était pas contraire à l'article 6 de la Constitution, les partenaires lui-même sexe ayant la possibilité, en fusant enregistré, la réunération du bénéficier d'une protection d'un parti comparable à celle offerte par le mariage. Un divorce forcé, à la fois disproportionné, constitue une enjouance dans le bleu-droit, un avis privé et familial d'une récurrence. Madame Ekinen relève appel du jugement devant l'accord administratif suprême de Helsinki qu'elle confirme le jugement par l'année 23 février 2009. Parcouru par toutes les voies d'une vraie quarantaine, elle décide d'introduire une enquête contre la Finlande devant le club européen et le droit de l'homme en août 2010. Elle estimait ne pas avoir subi de discrimination à raison de son genre, même si, au fin de son mariage, elle continuait à être considérée comme un homme. Cette enjouance avait une base en droit interne, à savoir l'article 2 et 1, de la loi sur la confirmation du genre des personnes transsexuelles et à la détente prévue par la loi. Visant l'article 8 de la Convention, la récurrence supplénale de ne pas pouvoir obtenir la pleine reconnaissance de son nouveau sexe, s'est transformé son mariage en un partenariat régistré. Cela va refléter sur celui privé et familial. Par un arrêt du Chambre de Rennes 2, le 13 novembre 2012, lequel a rejeté sa requête de conclure à la non-violation de ses droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. D'après nous, l'obligation de divorcer l'impose par une loi sur la personne transsexuelle constitue l'une atteinte inutile et disproportionnée à ses droits déclinants de l'article 8. La chambre honorée en étant la balance des droits acquis de la récurrence et de son épouse avec la mariée. La transformation du mariage en un partenariat régistré serait analogue à un divorce forcé que l'État l'impose au couple. Doucement, la récurrence règle qu'on ne lui a pas accordé suffisamment d'importance à son droit à leur détermination sexuelle. En fait, elle se trouve forcée de révéler son transsexualisme à des reconnus dans des situations quotidiennes que la plupart du genre considéraient comme ordinaire. La récurrence juge inexacte l'idée de l'État à protéger le mariage qui serait fatuellement compromis si le transsexuel était autorisé à soumérir. Elle soutient, et c'est tout, à toute la protection du caractère et du sexuel du mariage. Elle se défend de chercher à consister l'importance de la protection du mariage et du sexuel, mais elle considère qu'à exiger le divorce pour qui elle puisse obtenir la reconnaissance juridique de son genre constitue pour l'état en lien inutile et disproportionné d'atteindre son objectif. Nous avons déjà mentionné que par rapport à l'article 8, la protection du mariage ne serait une justification non-suffisante ni objective pour une discrimination. Madame Hélène Aikinen fait l'objet d'une discrimination puisque elle risque la dissolution de son mariage à cause de son genre. La conversion de son genre nous justifierait le traitement par rapport au couple marié notre genre. « Mesdames les juges, cela devrait être un élément déterminant pour définir l'ostateux de l'égard du mariage. Nous considérons que l'état devait protéger ce genre de couple, en espérant pouvoir résoudre notre cas, mais s'il nous voit écouté. » « Mesdames les juges, je vous remercie d'accorder du temps pour pouvoir nous exprimer sur le cas de notre client, l'état finlandais. On est ici parce que Madame Hélène Aikinen, estimant qu'elle fut victime de discrimination à cause de sa transition du sexe, a fait appel à SEDH pour attaquer l'état final B. Pour vous éclaircir la situation, revenons tout d'abord sur l'effet. Hélène Aikinen, c'est une personne finlandaise qui habite à Helsinki. Nuit du sexe masculin, elle s'appelle Jürgerich. Il a épousé une femme en 1986, avec qui il a eu une petite fille. Un mariage heureux selon la couple. Au tournant du troisième millénaire, Hélène Aikinen, en part du sens vis-à-vis de son identité masculine, a pris conscience qu'il se senta profondément à partenir du sexe féminin. Avec le soutien de son épouse, il décida d'entamer une transition du genre vers le sexe féminin. En 2006, il avait changé de prénom auprès du bureau d'état civil de Helsinki pour s'appeler Hélène Aikinen. Pour faire ça, il fallait juste faire une déclaration à la mairie. Aucune autorisation auprès de l'état civil n'était pas exigée. Désormais nommée Hélène Aikinen, du man à Galama, à son entourage, dû féminiser le pronom utilisé à son égard. Il devient désormais elle. Ensuite, Hélène Aikinen demanda au bureau d'état civil Helsinki de modifier la mention de son sexe à l'état civil, afin que ces dernières ne soient plus masculines mais féminines. Et c'est le début du drame pour la couple. Cette demande a été rejetée au motif qu'elle devait d'abord, avec la conscience humaine de son épouse, convertir son mariage en un partenariat enregistré contre un partenariat entre un couple du même sexe ou du sexe différent, ou bien divorcé de son épouse. Le mariage entre personnes du même sexe n'était pas autorisé et finlande. Hélène Aikinen et son épouse sont désemparées. Elles ne souhaitaient pas convertir leur mariage en partenariat enregistré et encore moins divorcées. Hélène Aikinen décida d'introduire une action devant le tribunal administratif d'Helsinki et juillet 2007 et argumentant que les partenariats enregistrés n'offrent pas la même sécurité qu'un mariage, y compris pour les autres filles. Le 5 mai 2008, le tribunal a rejeté sa demande de modification de la mention de son sexe à l'état civil, pour la même raison qu'elle s'est retenue par le bureau d'état civil. Le mariage entre personnes du même sexe n'était pas prévu pour la loi finlandais. Mesdames Aikinen relève appel à jugement devant la cour administrative suprême d'Helsinki, laquelle confirme le jugement par arrêt du 3 février 2009. En septembre 2009, elle parachève une transition de genre et réalise une opération chirurgicale de conversion sexuelle. Par courant par toutes les voies de recours internes, elle décida d'introduire une requête contre la Finlande devant la Cour européenne des droits de l'homme et à août 2010. Par un arrêt de chambre rendue le 13 novembre 2012, la cour a rejeté sa requête à conclure à la non-violation du seuil droit garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Alors que tout espoir semble perdu, Elena Aikinen apprenait qu'il est possible de faire un ultime recours devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle réunit davantage des juges. C'est ainsi qu'un renvoi de l'affaire devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme est accusé le 29 avril 2013. Finlande se réclame un pays libérant le tout-sens et sa capitale-même une politique qui favorise l'égalité, la diversité et la non-discrimination. On respecte l'opinion des Mesdames Elena Aikinen sur le mariage et son réfugie, Dieu ne va divorcer. Rappelons l'article 1 de la loi finlandaise sur le mariage. Le mariage est l'union entre un homme et une femme. Mesdames les membres du jury, nous vivons dans une société où la liberté de l'union entre deux personnes est un droit fondamental. L'accusation qui est portée à notre regard n'a pas lieu d'être. Et pour que ce ne soit pas des paroles à Cruz, l'article 12 de la Convention européenne précise que toute personne a droit de se mérir et de fondir une famille, et l'État a pour obligation de mettre en place les dispositifs pour permettre le mariage pour tous. Le problème est que la loi finlandaise précise que le mariage est possible entre un homme et une femme. Le Finlande demande à être officiellement réhabilité devant la Cour européenne des droits de l'homme. « Trouvez-vous que l'État finlandais avait trait d'une manière particulière, mesdames Hélène Eichnen, par rapport aux offres ? » « Bien sûr, pardon. » « Avez-vous entendu parler autour de vous du mariage homosexuel ? » « À la fin de ma plaidoirie, nous vous demandons que la Cour européenne des droits de l'homme reconnaisse que l'État finlandais respecte les droits incontrés par la Convention et met en place tous les dispositifs qui permettent la lutte contre la discrimination. » « Mesdames et membres du jury, je vous remercie pour votre attention. » « Merci. Je voudrais m'adresser à la défense. » « Pourriez-vous nous expliquer pourquoi la Cour européenne se sent discriminée par l'obligation de divorcer imposée par la loi sur les personnes transsexuelles ? » « Mesdames et membres du jury, la Cour européenne explique que si elle choisit de faire reconnaître juridiquement son genre, cela mettraient en termes de son mariage. » « Nous voulons pas que le couple pour recontracter un mariage avec le prédé, prospire de fort croyant religieux qu'il s'agit d'une condition habite, et elle ne serait disposée à renoncer à leur mariage avec une circonstance. » « Le juge illogique qu'on lui refuse la reconnaissance juridique de son genre, assustant et qu'on l'a lés dans une situation entre du sexe pendant une période indefinite. » « La Cour européenne juge inexacte l'ipotesse d'une chambre sonore la chine, l'unterie du l'État à protéger le mariage serait fatalement compromis, si le transsexuel était autorisé à son marié. » « Le juge illogique qu'on lui dit que le cas serait extrêmement rare, elle estime que le mariage entre le transsexuel ne fait que le mariage être sexuel que d'une manière marginale. » « Par exemple, les couples mariés qui se trouvent dans la même situation créent l'apparence d'un mariage homosexuel, dont des mariages jouent entre personnes d'un même sexe existent depuis tant que l'année. » Merci de votre attention. « Merci. Je voudrais m'adresser à l'État, si vous voulez. » « Les situations de discrimination existent encore, malheureusement, autour de nous. » « Vous avez mentionné dans votre prévoirie que le principe d'égalité est au cœur de notre pays d'à côté, mais c'est ce pays qui a infligé une discrimination, du fait de la transition de sexe à votre client. » « Pouvez-vous développer vos arguments ? » « Madame la juge, dans notre plaidoirie, nous avons mentionné à plusieurs prises ce fait. » « En ce qui concerne le droit comparé au niveau des décisions déjà rendues dans d'autres pays membres du Conseil de l'Europe, en lien avec cette affaire et en dépense notre client accusé l'État finlandais, fait prouve de la non-violation des droits d'Urkeran dans des cas similaires, et constitue sans aucun doute des arguments du gouvernement finlandais, de ce fait que ce soit les mariages ou les partenariats doivent être toujours enregistrés selon les modalités fixées par l'âge. » « Nous, membres de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme qui représente l'État finlandais, nous insistons vivement afin que le partenariat enregistré garantisse par la loi les mêmes effets juridiques, et qu'il est vraiment une raison de cet article, que l'État finlandais ne peut pas être accusé de discrimination des droits de l'homme. Merci de votre attention. » « Merci. » « Nous avons fait une petite course de cinq minutes. » « Au point, cinq ans cinq. Au point, cinq ans cinq. » « Sous-titrage ST' 501 » Merci. 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 Mesdames et Zeus, révélons-nous à notre histoire. La récurrente, néicàzynène, naît de sexe masculin, « épuisent une femme, » avec laquelle est la refugees. Elle décide donc de former une famille. Se sentant inadaptée en tant qu'homme, en 2006, elle change de prénoménalité pour se faire identifier au féminin. Plus tard, elle demande à l'État civil d'attester le changement de sexe à des fins juridiques, mais sa demande est refusée. A moins qu'elle ne divorce de son épouse ou décide de convertir son mariage en un partenariat enregistré. Tout cela parce que, en effet, la loi finlandaise n'autorise pas le mariage homosexuel. Ne voulant pas ni divorcer, ni effectuer le partenariat enregistré, elle fait appel en avril 2013 à la grande chambre de la CEDH, après avoir intenté toutes les actions devant la juridiction nationale, ayant épuisé tous les dérègles de juridiction et ayant fait recours à la CEDH une première fois en août 2010, sans obtenir un résultat positif. Dans son recours devant la grande chambre de la CEDH, la récurrente affirme que l'État finlandais a violé l'article 8 et l'article 14 de la Convention. Selon l'article 8 de la CEDH concernant le droit au respect de la vie privée et familiale, il est évident qu'elle n'est pas un danger pour aucune des conditions sous mentionnées. Au contraire, elle est une figure parentale importante pour le bien-être de son fils. La vie privée et familiale de la récurrente a donc été menacée par l'État, appliquant une loi discriminatoire. En examinant l'article 12 sur le droit au mariage, nous constatons que l'attachement à la notion traditionnelle du mariage, renforcée seulement aux élus par l'article 12, ne fournit pas à l'État finlandais suffisamment de raisons pour continuer à adopter des critères biologiques pour terminer le sexe d'une personne aux fins du mariage. L'État se montre un état dogmatique et non disposé à intégrer des importantes modifications subies par l'institution du mariage au niveau social dans le cadre de sa législation. À propos de l'article 14, lié à l'interdiction de discrimination, la récurrente estime qu'il y a eu discrimination liée à sa transition de genre et par conséquence, l'État fanadais n'a pas respecté la Convention sur l'égalité des individus. La récurrente que je suis appelée à défendre estime qu'il y a eu une violation des règles de la Convention en référence à l'article 14. On a le droit d'affirmer alors que la législation fanadais n'assure pas un juste équilibre entre le droit de l'individu à obtenir une nouvelle identité sexuelle, selon l'article 14, et le droit de l'État de préserver l'institution traditionnelle du mariage entre personnes de sexe différent. L'État s'est-il émisé dans une situation privée et familiale ? Absolument oui. Et est-il nécessaire pour la sécurité des citoyens de transformer le mariage en un partenariat enregistré en cas de transition entre les sexes ? Je dirais que non. Les enfants de la récurrente, au cas où la relation de leur parent serait transformée en non-civil, subirait-il des discriminations ou des autres préjudices ? Nous croyons vraiment que la conversion du mariage en partenariat enregistré comporte des implications pour l'habit de l'enfant de la récurrente qui pourrait faire l'objet des traitements diffamatoires ou impairs. On constate qu'il y a eu des discriminations, et l'exercice de la liberté d'expression a été limité par l'État, qui a violé les droits d'Hélène. Pour compléter la défense de ma cliente, je souhaiterais rappeler un jugement rendu dans l'arrêt Christine Boudouine contre le Royaume-Uni en 2002, où la récurrente vivait comme une femme et ne pouvait pas légalement se marier avec un homme, en ce qui est la reconnaissance juridique du changement de sexe lui avait été refusé. Tout en reliant que la première phrase de l'article 12 renvoyait explicitement à un homme et une femme, la Cour a estimé qu'au moment de la décision de l'affaire, la situation des transsexuels opérés était insatisfaisante, vivant entre deux mondes, et elle ne pouvait plus être acceptée. En effet, comme est explicitement écrit dans le souverain, les difficultés posées par un changement fondamental du système ne sont pas insurmontables si l'homme se limite aux transsexuels opérés. Il n'a pas hésité de montrer qu'une modification de la condition des transsexuels risquerait d'entraîner des difficultés concrètes ou notables, une attente à la nourriture publique. Quant aux autres conséquences habituelles, on peut raisonnablement exiger de la société qu'elle accepte certains inconvénients afin de permettre à des personnes de vivre dans la dignité et le respect, conformément à l'identité sexuelle choisie par elle. L'État ne peut plus embrouiller sa marge d'appréciation en la matière, et la notion de juste équilibre inhérente à la Convention fait désormais résumément pencher la balance en faveur de la récurrente. Par ces motifs, plaise à la Cour de remarquer qu'il y a eu l'élation des articles 8 et 14 de la CEDH et que l'État finlandais a poursuivi un but illégitime et déraisonnable dans cette affaire. Par contre, nous demandons l'approbation de la demande de la récurrente. Madame la Présidente, Mesdames les juges, je vous remercie pour votre attention. Merci, maître. J'appelle à la dame représentante de l'État. Les lois, même les meilleures, quoi qu'elles soient respectées aux résultats, doivent parfois ne pas être aimées. Madame la Présidente, Mesdames les juges, en nom de l'État français, je tiens au vrai merci de m'exprimer aujourd'hui devant votre juridiction concernant l'affaire DNA et Kima. Mon client estime qu'il n'y a pas eu les violations de la récurrente Elena. Mais avant de commencer, premièrement, rappel de la récurrente Elena présente une requête selon les motifs suivants. En 1996, il riche une femme avec la gueule et la gène. Quelques années plus tard, il entreprend une transition de genre devenant Elena. En l'émétisme, il change officiellement le nom au bureau d'état-civil de Sinki et demande ensuite que les sexes soient modifiés sur le document de naissance. Sa demande a été refusée parce qu'elle dut d'abord divorcer ou convertir son mariage en une aussi. Elena qui l'a misé d'incorrer et aux premières actions devant le tribunal administratif de Sinki en juillet 2007. Et le 5 mai 2008, le tribunal rejette sa demande de modification du décès à l'état civil. Plus tard, Mme Ekiner relève l'appel du jugement devant la Cour administrative suprême d'Etsinki qui confirme les jugements par arrêt du 3 pp 2009. Ayant refusé toutes les droits de représentants, elle décide d'entrouler une requête contre la première langue devant la Cour européenne des droits de l'homme en août 2010. La Cour a rejeté sa requête et conclut la non-délation de ces droits garantie par la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, Elena décide d'offrir un ultime recours devant la première chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Avant d'analyser le fond de la question, il convient d'examiner la législation de référence afin de pouvoir vérifier si l'État français a commis ou non une violation de la Convention européenne. L'article 14 de la CEDH s'exprime clairement sur l'interdiction des discriminations. Mais quels sont-ils parlants de la législation qui règle l'institution du mariage ? Selon l'article 1 de la loi fin anglaise sur les mariages de 1987 et intégral de la réforme de 2017, les mariages aient l'union entre un homme et une femme. En plus, selon la loi fin anglaise sur les partenariats enregistrés de 2011, article 1 tout partenariat entre deux personnes de même sexe réagé de plus de 18 ans doit être enregistré selon les modalités fixées par la loi. Article 1 Le partenariat a les mêmes effets juridiques que la conclusion du mariage sauf disposition contente. La règle du partenariat demande à l'État de pouvoir changer les sexes du droit d'état civil s'emmourcer ou s'emmourcer son mariage en un homme civil en moulant ainsi les articles si déçus mentionnés et en demandant à faire l'objet d'une différence des traitements interdits par la Constitution franlandaise et l'article 6 selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi. La récurrente estime qu'il n'y a qu'il y a eu discrimination liée à sa transition de genre en se référant à l'article 14 de la Soudéa. Le gouvernement qui je suis appelé à défendre estime qu'il n'y a aucune relation de règles de la Convention ni en référence à l'article 8 relatif aux droits de la famille privée et familiale considérés au moment ou liés à l'article 14 sur l'interdiction de la discrimination ni en référence à l'article 12 sur les droits du mariage. La législation franlandaise assure un juste équilibre entre les droits de l'individu à obtenir une nouvelle identité sexuelle selon l'article 8 et les droits de l'État à préserver l'institution traditionnelle du mariage entre personnes de sexe différentes. Et non. À la règlement. a-t-on empêché de changer de sexe ? Absolument non. La transformation de la relation entre la récurrente et le conjoint du mariage en union civile modifie-t-elle substantiellement les droits précipants et les droits ? Je dirais que non. L'article 8 de la législation sur les unions civiles stipule expresseront que les effets juridiques des unions civiles sont les mêmes que ceux du mariage. Par conséquent, quelle relation et discrimination y aurait-il d'une ? Aucune. Les enfants de la récurrente au cœur de la relation de leurs parents seraient transformés en union civile. Supplerait-il des discriminations notre préjudice ? Nous croyons vraiment que non. La Convention du mariage en union civile ne comporte aucune implication sur la vie familiale et privée de la récurrente. A cet égard, nous rapprenons les arrêts suivants qui ont réaffirmé l'absence de tout préjudice dans un cas de l'âge à ceux que nous sommes en train de discuter. Arrêt du 13 novembre 2012 de la Cour européenne et arrêt du 16 juillet 2014 de la Grande Chambre de la Cour européenne. Pour compléter la défense de nos clients, je souhaiterais rappeler un jugement rendu dans l'affaire Chapin et Chapin contre France du 9 juin 2016 qui va confirmer que les États peuvent ne réserver le mariage qu'aux personnes de sexes différents sans être condamnées pour discrimination. par ces raisons, plaisait la Cour de constater qu'il n'y a pas eu aucune violation de l'article 14 de la CEDH et qu'elle n'a pas amené à poursuivir un but légitime et résumé dans cette affaire. Par conséquent, mesdames et juges, nous demandons le rejet de la demande de la recueillante. Madame la Présidente, mesdames et juges, je ne vous remercie pour votre attention. Merci. Je vais m'adresser aux représentants de la recueillante. La recueillante que vous représentez ne pense pas qu'il est plus important de protéger effectivement les droits de sa famille que de recevoir une reconnaissance formelle. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour votre question. La recueillante Hélène et Léna et Quinelle estiment qu'une dette substantielle n'est complète si elle n'est pas suivie par une reconnaissance formelle. Surtout si cette dernière ne pose aucun problème à l'État, ni en termes de sécurité, ni d'ordre public. Et alors, pourquoi ne pas reconnaître fortement sa demande ? Merci. J'appelle la représentante de l'État. La représentante que vous représentez n'a pas considéré la possibilité de modifier la législation interne relative au mariage. Madame la Présidente, Madame la Présidente, la législation de l'État finlandais assure un juste équilibre des deux exigences. C'est de se garder les droits des couples de Massax et c'est de garantir l'institution traditionnelle du mariage. Les deux intérêts sont donc bien garantis par la législation de l'État finlandais. pourquoi alors modifier une loi qui répond à nos valeurs et qui permet une reconnaissance légale des couples de même sexe ? Merci, Madame la Présidente, pour cette question qui nous a permis de préciser nos positions. Merci. On va passer maintenant aux représentants des Français, donc toutes les franches. Merci. J'appelle à la barre de l'avocat du votier-en. Madame la Présidente, Mesdames les lieux, pour mieux saisir la portée de l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, je voulais vous rappeler les frais. Ma cliente, Elena Eikinen, née Ulrich, de sexe masculin, a conclu un contrat de mariage avec sa femme en 1986, unie aux petits tissus leur petite fille. Avec l'accord de sa femme, elle a décidé d'entamer une transition de genre vers un sexe féminin. En 2006, elle dépose une simple déclaration de changement de prénom d'Urrich pour Elena, en mairie, avant de faire modifier la mention de son sexe auprès du Bureau d'État civil d'Helsinki. Cette demande de modification est rejetée par le service d'État civil d'Helsinki, car non compatible avec l'union du mariage contractée entre homme et une femme. Ainsi, le Bureau d'État civil impose soit un divorce consenti entre les deux époux, soit une conversion de cette union d'un contrat de partenaire avant que le nouvel État civil soit en politique. Stupéfait par cette injonction, ma cliente et son épouse décident d'introduire une action devant le tribunal administratif d'Helsinki en juillet 2007, d'une fait qu'une telle acceptation de ce changement impacterait gravement la protection de l'enfant dans le couple. Le jugement rendu en première instance, pour motiver son refus, mentionne alors que le mariage entre deux personnes de même sexe n'est pas prévu dans la loi finlandaise. Ma cliente relève alors appel de ce jugement devant la Cour suprême d'Helsinki, laquelle confirme le jugement par arrêt du 3 février 2009. Après épuisement des voix, de recours internes, en vertu des articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui fixent les conditions de recevabilité, ma cliente a décidé de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme en août 2010. Cette requête, ayant été rejetée par un arrêt en novembre 2012, et malgré l'émoi suscité dans la société finlandaise contre cette décision, nous nous trouvons aujourd'hui devant votre haute juridiction pour faire entendre la voix de ma cliente dans un ultime mot. Madame la Présidente, Mesdames les juifs, Madame Eikinen considère avoir subi un traitement discriminatoire fondé sur l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme combiné aux articles 8 et 12 de la même convention. En effet, l'article 8 garantit au droit au respect de l'avis privé et familial. Dans l'autre affaire, ma cliente a choisi sa transition de genre avec le consentement de son épouse. C'est un choix assumé qui a fait l'objet d'une longue conversation pour arriver à une décision consentie pour entaminer cette transition. N'oublions pas que dans ce mariage, il y a une enfant. Une enfant élevée avec un mou, avec deux parents présents, et qui constitue un foyer familial stable et équilibré. Cette préservation du foyer familial représente beaucoup pour ma cliente et son épouse. Et le simple fait de venir s'initier dans le cœur même de cette famille pour le briser, et je baisse mes mots, représente une menace pour le couple. On n'est pas sans savoir combien il est difficile encore de nos jours, dans notre société, de supporter le regard et le jugement de la transition de genre. Combien pour un individu, cette transition est douloureuse, physiquement, psychologiquement. Alors, si votre pays, avec ses lois, vient lui aussi s'introduire dans votre vie les plus intime, eh bien, c'est tout cet équilibre familial qui s'y fout. Et pourtant, l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme protège les citoyens dans le droit au mariage. Il garantit ce droit sacré à chacun. Prenons bien que dans l'union de ma cliente et son épouse, rien n'est venu compromettre ce lien sacré malgré une situation inédite. N'est-ce pas ici une preuve d'amour indéfectible et véritable ? Les liens du mariage ont véritablement été renforcés. Dans cette affaire, que propose l'état fin d'un mot ? Le changement de cette union sacrée en partenaire civil ou pire encore, un divorce. D'abord, que deviennent les droits du couple et de l'enfant garantis par le mariage ? Mais ensuite, et surtout, ma cliente se trouve aujourd'hui dans un dilemme. Rondre définitivement ce lien du mariage ? Ou alors, céder à un renoncement pour son choix le plus personnel et le plus intime afin d'accéder à la reconnaissance de ce nouvel état civil ? La base est totale. Et pourtant, Mme Ekinel est sommée de faire un choix. Je terminerai ma pédoirie avec une formule que l'on peut l'entendre de la célébration religieuse et civile du mariage. Acceptez-vous de prendre pour époux, épouse, ma cliente, pour le meilleur et pour le pire ? Vous commanderez avec moi que ma cliente et son épouse souhaitent garder le meilleur après toutes ces épreuves traversées. Madame la Présidente, Mesdames les Juges, plaise à la Cour de constater qu'il y a bien une violation de l'article 14 combiné aux articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'Europe. L'une des vertus de la sanction est d'éviter que ces sortes de situations ne se reproduisent. Je laisse donc à la Cour le soin de réviser le rejet de la demande de changement d'état civil de ma cliente et de fixer le montant de dédommagement de Mme Ekinel pour l'ensemble de son préjudice. Madame la Présidente, Mesdames les Juges, merci de votre édite. Merci, Mme. J'appelle à la barre pour me présenter mon édite. Madame la Présidente, Mesdames les Juges, pour mieux c'est sûr la voie de cette affaire, il me semble plus qu'opportun de rappeler les autres. Madame Elena Ekinel, née Ulrich, de sexe masculin, raccouplée un contrat de mariage avec une femme en 1996. Union ont été issus leur petit-fils. En D16, la requérante dépose une simple déclaration de changement de prénom d'Ulrich pour Elena en mai, avant de faire modifier la mention de son sexe au feu du bureau de l'état civil d'Elsigny. Cette demande de modification est rejetée par les services d'état civil d'Elsigny, car non compatibles à l'union du mariage contracté entre un homme et une femme. Ainsi, le bureau de l'état civil propose en conformité avec la législation en vigueur, soit un divorce consenti entre les deux époux, soit une conversion de cette union vers un contrat de partenariat afin que le nouvel état civil soit rejetée. Une nouvelle action de Mme Ekinel devant le tribunal administratif d'Elsigny est engagée en juillet 2007. Du fait qu'une telle acceptation de ce changement appréterait gravement la protection de l'enfant du couple, le jugement rendu en première instance pour motiver son refus, mentionne alors que le mariage entre deux personnes de même sexe n'est pas prévu par la langue finlandaise. Ce jugement devant la Cour suprême d'Elsigny est confirmé par un arrêt du 3 février 2009. La requérante décide alors de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme en août 2010. Cette requête ayant été rejetée en novembre 2010, nous nous trouvons aujourd'hui devant votre autre juridiction. Mme la Présidente, mesdames les juges, la requérante fait valoir la violation de l'article 14, communé à l'article 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je vous permettrai d'abord de rappeler à cette Cour que lorsque nous regardons les pratiques des autres états membres du Conseil de l'Europe, il n'y a pas de consensus ni sur la question de la reconnaissance légale du genre, ni sur la situation qui nous occupe ici à propos des personnes mariées ayant suivi un processus de conversion sexuelle. Mais revenons à notre affaire. Mme Eikinen considère que sa vie privée et familiale n'a pas été respectée selon l'article 8. La décision de changement de sexe de la requérante est un choix personnel et les lois finlandaises n'interdisent pas cette conversion. Que constate-t-on ? Un mariage, la naissance d'un enfant et un changement de genre. Où est l'entrave de l'état flamand ? L'article 12 sur le droit au mariage n'a-t-il pas été respecté ? Pas du tout. Mme Eikinen et son épouse sont légalement mariées depuis 1987. Nous évacuerons donc cette fausse violation pour rentrer dans le vif du sujet. La demande du changement de l'état civil de la requérante n'est pas possible en vertu de l'article 1er de la loi sur le mariage de 1987 en Finlande, qui stipule que le mariage est une union entre un homme et une femme. C'est pourquoi il a été proposé aux couples soit de transformer le contrat de mariage en partenariat civil, ou alors de remettre le contrat afin de permettre le changement civil de la requérante. Cette position reste la seule alternative aux couples, d'autant plus que le passage à une union de partenariats civils ne change en aucun droit la reconnaissance du couple et la protection de leur emploi. Pour l'état finlandais, en vertu d'une jurisprudence constante fondée sur l'arrêt de l'affaire linguistique belge du 23 février 1968, je cite « une distinction d'un pursuivant but légitime et raisonnable, il ne peut manquer de justification objective et l'article 14 est violé lorsqu'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. » Je souhaite clarifier une bonne fois pour toutes la position de l'état finlandais. Dans cette affaire, je rappellerai encore une fois que le mariage entre personnes de même sexe n'est pas autorisé en Finlande. C'est un fait. Par contre, un partenariat civil est proposé et garantit une protection juridique et sociale pratiquement identique au contractant d'un mariage. C'est pourquoi il ne peut y avoir lieu d'une quelconque violation de l'article 8 à propos de la vie privée et familiale. Mon client, l'état finlandais, en vertu de la législation en vigueur, a proposé à la requérante une solution alternative au mariage afin de respecter la situation de la requérante dans son choix de transition de genre et lui a accordé la possibilité de changer son état civil pour l'accomplissement de sa conversion. Toutefois, mon client reconnaît que la deuxième alternative de divorce est malade droite et brutale, mais qu'elle pouvait correspondre à la pleine information juridique sur les possibilités à la requérante d'accéder à la demande de son changement d'état civil. Madame la Présidente, Mesdames les Juges, Madame Equinem n'apporte pas la preuve de la discrimination. L'état finlandais demande à la Grande Chambre de la Groupe Européenne des Droits de l'Homme de confirmer les décisions antérieures unies, rejeter la demande de la requérante. Madame la Présidente, Mesdames les Juges, je vous remercie pour votre attention. Merci. J'aimerais m'adresser aux représentants de la requérante. Pour votre cliente, Quels sont les prévaluants du mariage ? Madame la Présidente, Mesdames les Juges, je vais vous présenter ici pour énoncer les symptômes comme le mariage de mon client, c'est-à-dire que je vais vous sensibiliser à la requête de mon client, ainsi que tout ce qu'on représente l'union du mariage pour elle. Donc, l'union de ces deux êtres inclut également l'union de leur deux familles de sang, pour former une seule famille unique, une famille de cœur. Ils ont choisi cette union, ils se sont passés l'anneau, en sachant que Madame la Présidente a changé de sexe. Ils ont pu être confiant à la séparation de cette union et au prix d'une longue discussion, ils ont réussi à accepter cette transition de genre, en restant des familles soudées. Ils ont même eu des petites filles pour cette union, le symbole de la lune, qui symbolise une union acceptée, malgré la différence entre les cultures et les cultures, des régions, mais surtout la différence de sexe. Ils peuvent donc séparer ce couple pour en arriver à un partenariat civil, tandis qu'ils se sont acceptés l'un des autres techniques. d'autres parties et des cultures où elles se sont respectées. Cette communauté de subduction n'utilisent donc pas une mauvaise C'est juste évacier une première étape publique. ... ... ... Excusez-moi, j'appelle à la barre de représentants de l'État. Pourriez-vous garantir que les droits sociaux sont les mêmes dans un contrat de mariage et dans un pacte civil ? Madame la Présidente, Mesdames les juges, pour nous, dans cette question, je veux dire que les droits de l'homme, dans le monde, sont fondés par des piliers. Et ces piliers, nous le demandons de quoi ? Ces signes ont déjà fait parfois. Oui, vous le professez. Vous le demandez. C'est vous, c'est vos représentants, élus, hommes. Ainsi, ces principes dans la loi, à savoir qu'un mariage doit se faire attaçant pratiquement entre un homme et une femme, comme vous le dites dans votre... puisque mon cher collègue, un mariage est un lien sacré. Il se vient à des règles. avec les règles humaines, le plus riche des hommes, il est plus illusé sur les femmes, il est plus dérégé. Je peux vous dire ? La seule fois que nous proposons un pacte, c'est que c'est pour cela que nous proposons un pacte. Car la seule référence entre un pacte, un mariage est purement sémantique. un pacte, un pacte simple, alors vous n'aurez aucun droit, aucun droit à l'héritage, ou alors à la table des autres, des religieux. C'est plus cela que nous proposons. Donc, il faut nous proposer cela. C'est là. Merci. 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 Je vais appeler maintenant. Merci. 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 Madame la Présidente, Mesdames les juges de la Chambre européenne des droits de l'homme, nous sommes Nina Vardenne et Autorine de Waal. Nous sommes ici en ce jour pour défendre Elena, victime de transphobie en famille. Elena Eikinen est une femme transgenée de sexe masculin. Elle prend conscience, après s'être mariée à une femme, qu'elle appartient au sexe féminin. Soutenue par son épouse, elle entame une transition de genre vers le sexe féminin. En 2006, elle change le prénom auprès du bureau d'état civil des signes, pour s'appeler non plus Ulrich, mais Elena, et faire correspondre sa nouvelle identité de genre avec un prénom de plus féminin. Elena demande à son entourage d'utiliser désormais le pronom L à son égard, et demande ensuite au bureau d'état civil d'altimité de faire modifier la mention de son sexe, afin que ce dernier ne soit plus masculin mais féminin. Sa demande est rejetée au motif qu'elle doit d'abord, avec le consentement de son épouse, divorcer ou bien faire un partenariat enregistré, les mariages homosexuels n'étant pas autorisés en Finlande. Cependant, le mariage homo, le partenariat enregistré par nous, n'offre pas la même sécurité à l'enfant qu'un mariage traditionnel. Il s'agit donc bien ici d'une discrimination vis-à-vis d'Elena, liée à son orientation sexuelle, mais aussi vis-à-vis de son épouse et de son enfant. Tout d'abord, Madame la Présidente, Mesdames les juges, nous allons vous prouver ici qu'il s'agit bien d'une situation de discrimination. Depuis l'arrêt de l'affaire linguistique belge, rendue le 23 juillet 1968, la Cour européenne des droits de l'ordre reposait une situation de discrimination à partir de 4 critères. Il faut que la personne qui se dit victime d'une discrimination ait reçu un traitement défavorable à son égard. Et nous pouvons bien constater ici qu'Elena a reçu un traitement défavorable car son changement officiel de sexe a été refusé à plusieurs reprises malgré le fait qu'elle fasse des démarches pour changer d'identité. Elena et son épouse n'ont pas le droit de rester mariée en tant qu'homosexuelle. Elle devrait convertir leur mariage en partenariat enregistré et leur fils bénéficierait de moins de sécurité que les autres enfants. Il s'agit donc bien ici d'une discrimination à la fois pour Elena mais également pour son épouse et son enfant. Il faut également que cette discrimination soit faite par rapport aux autres personnes placées dans la même situation qu'elle. Et dans ce cas, toutes les personnes transgenres n'ont pas le droit de changer officiellement de sexe. Toutes les personnes homosexuelles n'ont pas le droit à un mariage traditionnel. et leurs enfants n'ont pas les mêmes droits que ceux des hétérosexuels. Il faut encore que cela impacte en raison d'une caractéristique protégée par le droit. Et toute discrimination est bien interdite depuis l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel toute personne jouit des droits et des libertés contenues dans la Convention, notamment sans distinction de sexe, couleur, religion, opinion politique ou origine. Pour finir, il faut qu'il n'y ait pas de justification objective et raisonnable. ... Sous-titrage FR ?